Les tables d'émeraude Tablette 7, les 7 seigneurs Écoute ma voix homme, ouvre l'espace de ton esprit et abreuve-toi de ma sagesse. Le sentier de la vie sur lequel tu voyages est obscur. Plusieurs pièges se cachent sur ta voix. Alors sois à la sable dont t'inquiète de la sagesse qui éclairera ton chemin. Ouvre ton âme à l'énergie cosmique et laisse-la couler pour qu'elle devienne une avec ton âme. Sage que la lumière est éternelle et que les ténèbres sont passagères. Recherche son cesse la lumière parce qu'à mesure qu'elle remplit ton être elle fait disparaître l'obscurité. Ouvre ton âme aux frères de la clarté. Laisse les entrées pour qu'ils te remplissent de la lumière. Lève tes yeux vers la lumière du cosmos et garde ton regard tourné vers le but. C'est seulement par la lumière de la sagesse que tu deviens avec le but infini. Recherche sans cesse l'éternel et dirige-toi sans cesse vers la lumière du but. La lumière est infinie et l'obscurité n'est un voile fini. Cherche sans cesse à déchirer ce voile d'obscurité. Écoute-moi, ô homme, écoute ma voix qui chante la mélodie de la lumière et de la vie. Sois assuré que partout dans l'humensité de la création la lumière est toujours dominante et qu'elle englome toutes ses bannières de flammes. De même que l'infini existe caché et dissimulé dans le fini, ainsi en creusant sans cesse à travers le voile des ténèbres tu trouveras la lumière. De la même façon, perdu et flottant à travers le tout, tu découvriras l'existence du cerveau infini qui vit à travers le tout si éguieste. Voici la lumière que tu cherches, celle de l'intelligence universelle et lumineuse. Dans tout l'espace il n'y a qu'une sagesse. Même si elle semble parfois fragmentée elle est une avec l'un. Tout ce qui existe provient de la lumière qui elle-même provient du tout. Tout ce qui est créé est basé sur l'ordre. La loi ordonne l'espace partout à l'infini. Les grandes époques de l'histoire se dirigent en harmonie et en équilibre vers l'éternité de la fin. Sache, ô homme, que loin dans l'espace-temps, l'infini lui-même se transformera. Écoute-moi et sois attentif à la voix de la sagesse, sage que tout est en tout pour toujours. Sache qu'avec le temps tu trouveras davantage de sagesse et de lumière sur ton chemin. Ton but est une cible en mouvement. À mesure que tu t'approcheras du but tu le verras se dérober devant toi et prendre une autre forme. Il y a très longtemps, dans les chambres de la montée, moi tôt, guidé par le gardien, j'ai comparu devant les puissants seigneurs des cycles cosmiques dont une bonne part de leur pouvoir et leur immense sagesse restent encore à dévoiler. J'avais la liberté de me joindre à eux mais j'ai préféré continuer mon chemin. Souvent je suis descendu vers l'obscur sentier qui mène dans la chambre où la lumière brille à jamais. Là, les maîtres des cycles m'ont appris à savoir qui provient du temps infini. J'avais plusieurs questions à leur poser. Leur réponse était toute empreinte de la grande sagesse. C'est pourquoi je te donne maintenant cette sagesse qui provient des flammes du feu de l'infini. Cachés profondément dans les chambres obscures, ils sont les sept formes de conscience qui régissent les grands cycles extérieurs. Encore aujourd'hui, les sept grands pouvoirs livrent leurs messages aux hommes. Depuis toujours, je me tiens près d'eux afin de percevoir leurs paroles qui se prononcent sous un son. Un jour ils m'ont dit, ô homme, aimerais-tu acquérir plus de sagesse ? Alors recherchez-les dans le cœur de les flammes. Aimerais-tu connaître les arcanes du pouvoir ? Alors cherchez-les dans le cœur de la flamme. Aimerais-tu être un homme avec le cœur de la flamme ? Alors cherchez-les à être avec tes propres flammes cachées. Pendant longtemps ils m'ont parlé pour m'enseigner une sagesse qui vient d'en haut et qui n'est pas de ce monde. Ils m'ont indiqué le nouveau sentier qui mène vers la clarté. Ils m'ont donné un savoir opérationnel qui provient de la loi et de l'ordre du tout. Les sept se sont adressés ainsi à moi, homme, nous venons de loin, très loin au-delà du temps. Nous avons voyagé au-delà de l'espace tant là où se trouve le régime de la fin infinie. Avant que toi et tes frères n'ayez pris forme, nous étions déjà formés de l'ordre du tout. Nous ne sommes pas des hommes et pourtant nous fûmes aussi des hommes. Nous provenons directement du vide originel, avec ordre et selon la loi. Maintenant Dieu sait que la forme est sans forme. La forme n'existe que pour les yeux. Les scènes poursuivirent, tôt, tu es un enfant de la lumière. Tu es libre de voyager sur le sentier de clarté, pour monter jusqu'au point où tous les uns deviennent un. Sage que nous avons été formés en suivant l'ordre naturel, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sage que nous suivons le même nombre de cycles dans notre descente jusqu'à l'homme, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chacun a son rôle à jouer et dédié à le pouvoir de contrôler une force spécifique. Nous faisons un avec l'âme du cycle qui nous est propre. Et nous aussi nous poursuivons un but qui dépasse l'entendement de l'homme. L'infini s'accroît jusqu'au point de dépasser le tout. Ainsi, dans un temps qui n'est pas encore en son temps, nous deviendrons tout un avec tiré un plus grand que le tout. Le temps et l'espace se déplacent en cercle. Reconnais cette loi et toi aussi tu seras libre. Toi aussi tu seras libre de traverser les cycles pour passer devant les gardiens qui se tiennent devant la porte. C'est alors que la voie de neuf parla, j'existe depuis le début des temps, sans connaître la vie et sans subir à la mort. Il faut que tu saches, ô homme, que loin dans le futur, la vie et la mort seront réunis dans le tout. Chacun s'équilibrera dans l'unité du tout. Pour les hommes de cette époque, la force de vie semble fragile, mais cette vie est destinée à devenir une avec le tout. Je suis présent dans cette époque et pourtant j'existe déjà dans le futur. Mais pour moi le temps n'existe pas puisque je proviens du son de forme. Nous n'avons pas la vie et pourtant nous existons, plus complètement, plus grands et plus libres que vous. L'homme est une flamme attachée à une montagne, mais nous, sur notre plan, nous sommes libres à jamais. Il faut que tu saches, ô homme, que lorsque cette époque aura passé, la vie elle-même aura passé dans le royaume des ténèbres. Seule essence de l'âme survivra. L'essence vibrante du vouloir. Alors le huit s'adressa à moi. Le tout est contenu dans le petit et pourtant vous n'avez pas encore accès d'un grand. Mon origine est loin dans l'espace. Là-haut règne la lumière suprême. Je suis apparu dans la lumière. Je suis venu au monde mais pas comme vous. Ma forme sans forme est venue sous forme de corps de lumière. Je ne connais ni la vie ni la mort et pourtant je suis maître de tout ce qui existe. Toi qui cherches sur le sentier obstrué par des obstacles, poursuis ton voyage, va sur le chemin qui conduit à la lumière. Alors le neuf s'adressa à nouveau à moi, recherche le sentier qui mène vers le delà parce qu'il est possible de développer une conscience plus haute. En voici le signe, lorsque le deux devient un et qu'une devient le tout alors sache que la barrière s'est levée et que la voie est libre. Développe ta forme pour qu'elle passe ou le sans forme et tu seras libre. C'est ainsi qu'à travers les âges j'ai écouté ce conseil qui m'indique la voie vers le tout. J'élève mes pensées vers le tout chose. Seul le sans forme peut appréhender le tout. Et voici ce que me dit le tout c'est eux qui y est. Aux lumières qui pénètrent tout, une avec tout et tout avec un, descends-moi à travers le canal. Inondez tes rayons afin que je devienne libre. Rends-moi une avec l'âme tout qui brille dans l'obscurité de la nuit. Rends-moi libre de l'espace tant libre du voile de la nuit. Moi, enfant de la lumière voici que je commande, je suis libre à jamais de l'obscurité. Je suis l'âme lumière sans forme. Sans forme et pourtant je brille comme la lumière. Je sais que les liens de l'obscurité doivent se dénouer et s'évanouir devant la lumière. Voici mes sagesse. Libre tu seras, ô homme, puisque tu vivras dans la lumière et la clarté. Garde ton regard vers la lumière. Ton âme habite dans le royaume de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Tourne tes pensées vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est au centre que tu trouveras l'âme de lumière. Sage que tu es le maître. Le monde des apparences et toutes les illusions qui se présentent devant toi proviennent du dedans. Tu en es le créateur. Alors continue à grandir dans le royaume de la clarté et garde tes pensées dans la lumière. Tu es un avec le cosmos, une flamme et un enfant de la lumière. En toi se trouve ta connexion avec le tout rayonnant de lumière. C'est pourquoi je te mets en garde. Ne laisse pas tes pensées s'égarer vers la croyance que la lumière provient de l'extérieur de toi. Sage que la lumière rayonne à partir de toi pour toujours. Sois comme un soleil au centre de son univers. Tu brilles et tu éclaires le monde que tu as toi-même créé. Reste au centre au soleil de lumière. Éclaire ta création pour toujours. Ne te laisse pas séduire par les frères des ténèbres qui te montrent la clarté obscure. La lumière réfléchie n'est pas la lumière solaire. Ne te laisse pas séduire par la lumière artificielle qu'on veut projeter vers toi pour te donner l'illusion que tu existes. Tu es le centre. Tu es celui qui éclaire. Tu es soleil de lumière de ton univers. Garde toujours tes yeux dans cette direction et ton âme en accord avec la lumière centrale. Prends ma sagesse et garde-la précieusement. Écoute ma voix et aligne-toi sur ce que je te dis. Reste sur le sentier de la clarté et tu seras avec la voix. Reste sur le sentier de la clarté et tu seras avec la voix.